Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Dans cette série de chimie sur les réactions acido-basiques, voyons dans ce cours le taux d'avancement final d'une réaction. Le taux d'avancement final d'une réaction est le rapport de l'avancement final d'une réaction par rapport à son avancement maximal. En d'autres termes, le taux est égal, donc au rapport entre l'état final et l'état maximal. Bien. Je vous propose de repartir sur l'exercice que nous avons fait précédemment où ici, on avait mélangé 6 g d'acide éthanoïque dans un litre d'eau. Alors, je vous rappelle que l'acide éthanoïque, CH3COOH, donc ça c'est le réactif avec de l'eau, H2O, va donc donner CH3COO- plus H3O+. Bien. À l'état initial, donc, on va prendre l'état initial. A l'état initial, le réactif CH3COOH a une concentration de départ. C'est 0. L'eau est en excès et, bien sûr, le produit est nul. Revenons sur cette concentration 0, c'est-à-dire à T0, que nous allons calculer. Je vous rappelle que la concentration, c'est la masse par le volume ou encore le nombre de môles par le volume. C'est-à-dire que le nombre de môles, et bien c'est la masse par la masse molaire multipliée ici par 1 par V. D'accord. Ici, notre concentration, c'est 0, est égale à 6 g que je vais mélanger donc dans un volume de 1 litre dont la masse molaire est de 60 g môles moins 1. C'est-à-dire qu'ici, nous allons avoir un résultat de 0,1. Voilà pour l'état initial. Donc, il faut savoir que ici, on peut déjà avoir non, pas encore, l'état final, je voulais dire. Non, oui, l'état final, maximal. Je vais y arriver. Maximal. Dans l'état maximal, on considère que tout le réactif part en produit. Ce qui veut dire que ici, nous aurons 0, le nombre de môles, ça ne bouge pas, et ici, donc, nous avons la concentration maximale, c'est-à-dire c'est 0, c'est-à-dire c'est 0,1. C'est 0 égale 0,1. Voilà donc la concentration maximale. Donc, ici, nous avons déjà une concentration maximale, qu'elle soit celle-ci, ou en H3O+. Bien. Dans l'exercice précédent, nous avons vu que, expérimentalement, le pH est égal à 2,91. Donc, le pH est une mesure expérimentale de manière à obtenir, ici, ce sont les états, de manière à obtenir, ici, un état final. Donc, le pH de 91, ce qui veut dire que la concentration d'H3O+, finale, H3O+, est égale à 10 puissance moins 2,91. Ce qui veut dire, après calcul, 1, environ, hein, 1,10 moins 3. Pour simplifier les calculs, sinon, c'est 1,23, 10 puissance moins 3. Mais on va rester à 1. Bien. Ce qui veut dire qu'ici, nous aurons donc un état final. Ici, nous avons calculé une concentration, ici, de 0,001. Ici, 0,001. Et ici, eh bien, c'est la différence entre 0 et 0,001, c'est-à-dire 0,099. Nous avons donc calculé les concentrations, donc, à l'état final, pour H3O+, finale, ici, et maximale, ici. Il est facile d'en déduire le taux, qui est égal, ici, donc, à 10, 1, pardon, 10 moins 3, l'état final, par rapport à l'état maximal, 10 moins 1. Ce qui veut dire, ici, que le taux, eh bien, sera égal à 10 moins 2. 1, 10, moins 2. Ou encore, taux est égal à 1%. En effet, on peut écrire le taux en pourcentage. Je vous remercie de votre attention. Au revoir, et à très bientôt pour un prochain cours. Sous-titrage ST' 501